Encore une fois, je termine tard ce soir. C'est un peu une mauvaise période au boulot en ce moment. Désolé, excuse-moi, je sais qu'on se voit pas beaucoup pour le moment. Et puis toi aussi, il faut dire que t'as fait occuper ces dernières semaines. Je sais, Alicia, c'est compliqué. Bon, écoute, il faut que je te laisse parce qu'il y a Ben qui va péter un câble si je retourne pas tout de suite. Tu peux peut-être passer chez moi demain soir. Oui, on pourrait passer la nuit ensemble si tu veux. Oui, ça me ferait plaisir. Ok. Allez, je t'embrasse. Bisous, Vincent. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur Mentez, quel plaisir depuis le temps. Et Mike, tu pensais tout de même pas que j'allais t'oublier ? Et t'aime. Arrête de te foutre de ma gueule. Mon coffre vient d'être vidé et, ô coïncidence, il n'y a que toi et moi qui avons la combinaison. Donne-moi ma putain enveloppe ! Vincent, c'est quoi ce bordel ? Ils sont venus me chercher chez moi. Mais c'est qui tous ces gens ? Tu vois, Vincent, t'as le choix. Ou tu me donnes ce que je demande, ou tu lui dis au revoir. Vas-y, sors-toi, sors-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Que nous reste-t-il à appréhender une fois la cible verrouillée ? La respiration, elle tente, et le désir de vaincre. J'atteins bientôt mon objectif. La frontière fictive qui me séparait du reste de ma vie n'est désormais plus qu'un souvenir pour moi. Lorsque t'en a le coup de feu tant attendu, je saurai dès lors que rien ne pourrait plus m'atteindre. Moteur image. Caméra tourne. Action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada